Madame la ministre, Madame la rectrice, distingués invités, chers collègues, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université Laval. Mon nom est Andréanne Stewart, je suis directrice adjointe à la Direction des communications de l'Université Laval et c'est moi aujourd'hui qui ai l'honneur de vous accueillir et d'animer cette annonce très spéciale aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée internationale des droits des femmes et pour annoncer la nouvelle désignation toponymique du pavillon des sciences de l'éducation. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine qui est avec nous aujourd'hui, Madame Martine Biron. Merci d'être avec nous, vous prendrez la parole dans quelques instants d'ailleurs. Également, je salue et j'aimerais souligner la présence de Monsieur Guy Rocher. Guy Rocher qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est descendu de Montréal pour être avec nous aujourd'hui, avec sa conjointe également, Madame Claire-Emmanuelle d'Epoca, qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, merci d'être des nôtres à vous deux. J'aimerais souligner également la présence parmi nous de Madame Annick Quentin, qui représente aujourd'hui le Conseil du statut de la femme. Merci d'être avec nous, Madame Quentin, ça nous fait un plaisir de vous recevoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente annonce et j'invite sans plus tarder notre rectrice, la rectrice de l'Université Laval, Madame Sophie Damour, à prendre la parole. Merci, bonne annonce à tous. Merci, Andréanne. Ouf, je n'ai pas commencé à parler et je suis émue. Je vous le dis, je pense qu'il y a beaucoup d'émotion dans cette salle aujourd'hui. Madame la ministre, Martine Biron, merci. Votre journée, vous n'avez pas idée de sa journée le 8 mars. C'est une journée qui est exigeante pour la ministre responsable de la Condition féminine. On est ravis que vous soyez avec nous. Madame Amel, de la Faculté vis-doyenne de la Faculté de sciences et d'éducation. Monsieur Rocher, je vous ai exprimé tout à l'heure toute ma gratitude. J'ai eu mal à exprimer ma joie et l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'être là. Guillaume Pesson, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Claudia Rabhi, professeure en littérature au Cégep de Lévis, doctorante en études littéraires à l'Université Laval et membre étudiante du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Je vous invite à lire ses écrits sur Jeanne Lapointe. Elle va nous en parler un petit peu plus. Je veux saluer la présence de Michel Pigeon qui est avec nous, qui est directeur à l'Université Laval. Je veux saluer la présence de la famille de Mme Lapointe. Je vous remercie d'être là. Des amis, chers collègues, membres de la communauté universitaire et invités. Que vous soyez ici en présence ou en ligne, soyez salués. Je disais tout à l'heure qu'il y a de la fibrilité, de l'émotion. Je vais vous faire l'annonce tant attendue. Alors, en cette Journée internationale des droits des femmes, l'Université Laval est fière de pouvoir honorer les réalisations d'une femme qui a marqué l'histoire de notre institution, l'histoire du système d'éducation québécois et plus largement l'histoire du Québec. J'ai le plaisir de vous annoncer que le pavillon des sciences de l'éducation devient dès aujourd'hui le pavillon Jeanne Lapointe. Une stèle en son nom est déjà aménagée à l'extérieur. Vous l'avez vu, une grande murale sera installée prochainement à l'entrée du pavillon. Alors, ceux et celles qui l'ont connu savent que cet honneur est mérité. Vous êtes chanceux de l'avoir connue. Vous n'avez pas idée combien j'aurais aimé connaître personnellement Jeanne Lapointe. C'est une pionnière. Elle a brisé des plafonds de verre à une époque où le rôle des femmes n'était pas reconnu comme aujourd'hui. Diplômée de la Faculté des lettres de l'Université Laval, parmi les toutes premières femmes laïques, diplômée au cycle supérieur à l'Université Laval, première femme professeure de littérature à l'Université Laval. Une des deux femmes et seule laïque à avoir siégé comme commissaire à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, la Commission parent, dont les recommandations ont permis de démocratiser le système d'éducation du Québec, entre autres par la déconfessionnalisation de l'enseignement et le démantèlement des collèges classiques. Cette commission aura duré cinq ans, de 1961 à 1966. Elle a aussi été membre de la Commission royale d'enquête BIRD sur la situation de la femme au Canada entre 1967 et 1970. Jeanne Lapointe était une grande intellectuelle. Une professeure titulaire, elle a enseigné à l'Université de 1940 à 1987. Elle proposera ce qu'elle appelait la morale de l'intelligence, le respect de l'intelligence de toutes les personnes, ce qui inclut les femmes, et de leur capacité d'agir sans peur. Je dis ça parce que vous comprenez, elle a vécu à une autre époque, et c'était important de le dire. Je vous rappelle aussi qu'elle réfutait toute forme de dogmatisme. Pour elle, on ne pouvait pas vivre autrement qu'être libre, libre de sa pensée. C'est une femme universitaire, moderne, libre et à l'occasion irrévérencieuse. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire ce que je pense? Alors, je suis allée voir dans le petit Larousse, ça veut dire ce que je pense, c'est-à-dire probablement ce que vous pensez aussi. Une femme qui avait de l'audace, qui était libre et qui était capable de ses opinions. Elle ne cherchait pas la lumière ni la gloire, et j'espère qu'elle va nous pardonner aujourd'hui qu'on nomme le pavillon des sciences de l'éducation à son hommage, en lui faisant hommage. Elle vivait aussi dans un monde, dans sa tête, qui était interdisciplinaire. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites. Elle s'est intéressée à la littérature, à la psychologie, à la psychanalyse, à la sociologie, à la philosophie, aux études féministes, et naturellement, avec tout ce bagage à l'éducation, et particulièrement l'éducation des femmes. Jeanne Lapointe misait beaucoup sur le dialogue pour l'avancement de la société. Et je vais vous partager un échange entre la professeure Jeanne Lapointe et le doyen de l'époque, Félix-Antoine Savard. C'est important parce que les deux tours se regardent. Et dans notre imaginaire, on pourra imaginer cette conversation se poursuivre au fil des temps. Et très intéressant. Il faut mettre ça dans un contexte. C'était un contexte particulier. Et je remercie ici Claudia, qui est avec nous aujourd'hui, qui a écrit un merveilleux texte. Si jamais vous avez le temps de lire cette édition d'études littéraires où on parle de Jeanne Lapointe, vous pourrez lire ce texte, qui est intitulé « La morale de l'intelligence gage de liberté » chez Jeanne Lapointe. Alors, elle écrit au doyen, et vous allez voir qu'il y a des sujets là-dedans qui sont toujours d'actualité. Elle écrit « J'ai le droit, en dehors de la faculté et en matière d'opinion, de m'exprimer plus librement. Je tenais à vous soumettre l'article en question parce que vous étiez l'un des écrivains dont je parlais un peu longuement. Et non parce que les professeurs de la faculté ont l'obligation de soumettre tout ce qu'ils écrivent aux doyens de la faculté. » Elle écrivait ça en 1955. Et vous aurez compris que l'article était plutôt axé vers le progrès. Il sortait du cadre du temps où il y avait une présence importante du clergé et de certains gouvernements nationalistes de l'époque qui imposaient une pensée plutôt rigide à l'époque. Alors, l'impact de Jeanne Lapointe, qui est reconnue comme féministe et progressiste, est immense. Alors, je vous dis quelques mots. Elle a ouvert la voie à d'autres femmes dans le monde de l'enseignement supérieur. Nous sommes plusieurs. Ici, aujourd'hui, on ne serait pas là. Moi, je ne serais pas là. Ça a pris des femmes comme Jeanne Lapointe pour faire avancer la place des femmes dans notre société. Elle était une pionnière de la recherche féministe. Elle a joué un rôle fondamental dans la lutte pour l'inclusion et la diversité intellectuelle. Elle a participé à la démocratisation du système d'éducation du Québec et à l'accès et à l'inclusion des filles dans les établissements scolaires. Elle a mené le système d'éducation du Québec vers la modernité. Elle disait important de reconnaître les sensibilités des enseignants et enseignantes et celles des étudiants et étudiants. Elle disait important de reconnaître qu'être libre, libre dans sa capacité d'une pensée critique, est une condition gagnante pour apprendre, pour s'ouvrir. Ce n'est pas rien. Quand on passe tout le chemin qu'on a fait, c'était des mots très sages, très importants à l'époque qui ont défini notre façon de voir l'éducation aujourd'hui en grande partie. Elle a recommandé des mesures à la commission Byrd pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en matière de droits du travail, de situations familiales et des mesures pour les femmes autochtones. Je remercie mes femmes amies autochtones qui m'ont fait un beau cadeau et que je porte fièrement. Son travail a permis l'adoption de politiques très importantes comme le congé de maternité. Alors pour l'Université Laval, c'est tout naturel, mais aussi un devoir et un grand plaisir d'honorer le leg inestimable de Jeanne Lapointe, tant sur le plan littéraire que social. L'Université Laval partage ses valeurs d'équité et d'inclusion. L'Université Laval défend aussi la liberté d'expression et la liberté universitaire. À cette époque, elle disait défendre la liberté d'exercice de la pensée critique. C'était ses mots. L'Université Laval reconnaît son courage et sa contribution à l'avancement de l'égalité des genres en éducation. Et nous avons la volonté de marquer la mémoire de la professeure Jeanne Lapointe et les causes sociales qu'elle défendait en désignant au nom d'une femme… Fallait que ça arrive, excusez-moi. Mais c'est quand même le premier pavillon d'enseignement et de recherche du campus. Alors, je suis fière, je suis fière de mon université aujourd'hui. Je suis fière de tous ceux et celles qui ont contribué. Je veux remercier le groupe des professeurs qui ont porté le dossier et qui ont persévéré. Parce que tout à l'heure, on me disait, ça a été long. J'ai dit, oui, mais il faut persévérer, hein. Il faut persévérer. C'est ce que Jeanne Lapointe a fait. Le comité de toponymie et toutes les personnes qui ont suggéré de nommer le pavillon Jeanne Lapointe. Je vais moucher, excusez-moi. J'ai plein de noms ici. Il y a Guylaine, il y a Marie-Andrée, il y a Colette, il y a Louise, Hélène, Jonathan et bien d'autres, Marie-Josée. Vous êtes aussi nombreuses et nombreux. Merci. Je veux remercier la doyenne et Christine, la vice-doyenne, la Faculté des sciences de l'éducation parce que c'est un moment important pour eux et pour elles. Merci d'avoir appuyé cette démarche. L'héritage de cette femme d'exception est le symbole du progrès de l'émancipation des femmes. Il doit servir à inspirer les générations futures, les hommes et les femmes, pas que les femmes, à poursuivre ses actions d'équité et d'inclusion. C'est plus qu'une reconnaissance. L'événement d'aujourd'hui, c'est une grande célébration, grande célébration d'un parcours remarquable. Nourris du désir de nous faire avancer collectivement vers une société qui est plus juste et égalitaire, je vous remercie infiniment. Merci. Merci, Mme D'Amour. J'invite maintenant la ministre des Relations internationales, de la francophonie et ministre de la Condition féminine. Mme Martine Biron prend la parole. Merci beaucoup. Alors, Mme la rectrice, Sophie D'Amour, bonjour. La vice-doyenne aussi de la Faculté des sciences de l'éducation, Christine Amel, est avec nous. M. Rocher, M. le professeur de sociologie, membre de la Commission parents. C'est tellement un plaisir et un honneur de vous avoir ici. J'ai vraiment hâte de vous entendre. Je vais essayer de faire un discours assez court pour vous laisser plus de place. M. le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, M. Guillaume Pinson. Et bien sûr, la doctorante et spécialiste, d'ailleurs, qui a étudié Jeanne Lapointe, que j'ai rencontré un peu plus tôt, Claudia Rabhi. Alors, bonjour à tous. Juste avant de vous parler un peu de l'événement qui m'est cher, je voudrais, vous avez remarqué que les drapeaux sont en berne un peu partout au Québec. Brian Maroney est décédé. Je le souligne parce que je pense que c'est un énorme ami de l'Université Laval. C'est un ami qui va demeurer même dans sa mort. Il sera toujours là, Brian Maroney, quand on va parler de l'Université Laval. L'Université Laval, c'est mon université aussi. Alors, je suis en deuil de ce départ-là et je pense que vous l'êtes un peu tous. Alors, je veux juste partager et vous offrir mes condoléances pour le départ de Brian Maroney. La rectrice disait tout à l'heure que j'avais un horaire chargé et que c'était donc un honneur que je sois ici. Je pense que s'il y avait une chose que je voulais faire, c'est cet événement-là. J'aurais dégagé pas mal d'espace. J'ai un petit discours ici, mais je vais quand même vous dire quelques petites choses qui viennent de mon cœur. Je ne sais pas vous quelle sorte d'hiver vous avez passé, mais moi, je n'ai pas fait de ski cette année, je n'ai pas patiné, je n'ai pas fait de raquettes. Il n'y a pas de neige, mais j'ai marché. J'ai vraiment marché beaucoup. Je sors de chez moi, néré Beauchemin. Je tourne à gauche sur Sousaure-Côté. Je m'en vais sur Marie-Victorin. Je remonte Charluotte. Je reviens sur Sousaure-Côté. Je m'en vais sur Ernest Lapointe. Je descends Ernest Lapointe. Ensuite, je m'en vais sur Wilfrid Pelletier. Ensuite, je tourne à gauche sur René Lévesque. Je remonte Samuel Hollande. Elle a écrit dans un de ses textes, Jeanne Lapointe, Les historiennes cherchent les femmes dans l'histoire, mais ne les trouvent pas. Je les trouve pas non plus dans nos rues. Je pense qu'il y a un gros travail de rattrapage à faire. La commission de toponymie devrait s'y mettre très sérieusement pour que je puisse marcher dans un avenir prévisible et croiser certaines rues de nos femmes qui sont importantes. Merci à une rectrice d'envergure comme Sophie, d'amour, d'avoir pensé à donner, à sensibiliser l'équipe de toponymie de l'université pour qu'on donne finalement le nom à une femme dans un édifice de recherche et d'enseignement. Merci beaucoup. Jeanne Lapointe. La première chose que j'ai faite quand j'ai rencontré Mme Rabhi, qui est une doctorante qui a travaillé sur le cas de Jeanne Lapointe, j'ai dit, c'est quel genre de femme, ça, Jeanne Lapointe? Quand même, c'est pas rien, là. Je veux dire, avoir étudié, puis avoir un parcours comme le sien, siégé au sein de la commission parents, la commission Bird, elle m'a dit, c'était une tigresse. Elle avait du chien. Quand j'ai vu M. Rocher, j'ai dit, elle était comment? Jeanne Lapointe, il m'a dit, elle était hardie. Alors, on reconnaît son vocabulaire et son éloquence, mais en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'elle a voulu et elle est allée chercher ce qu'elle voulait. Elle a étudié, elle est allée au bout d'elle-même. La seconde question que j'ai demandé à M. Rocher, c'est, est-ce qu'elle souffrait du syndrome de l'imposteur? Il m'a dit non, pas du tout. Il y avait deux femmes au sein de la commission parents. Il y avait Jeanne Lapointe, mais il y avait également une religieuse. Et il m'a dit, elle se chicanait et elles argumentaient ensemble, toujours dans le respect. Ça ne se faisait pas au détriment de toute l'équipe, mais c'était vraiment une femme de tête, une femme qui a écrit le narratif du rapport parents. Je vais laisser M. Rocher le plaisir de vous raconter comment tout ça s'est passé. Mais la conversation que j'ai eue aussi avec Mme Rabhi, c'est que j'avais lu quelque part que c'était l'amie de Marie-Claire Blais, que c'était l'amie de Anne Hébert, que c'était l'amie de Gabrielle Roy, qu'elle a relu plusieurs de ses romans, plusieurs de ses textes. C'était quelque chose, parce que quand même, imaginez, il n'y avait pas Internet. Gabrielle Roy est au Manitoba, Marie-Claire Blais en Floride et Anne Hébert à Paris. Alors, ils se mettaient ça dans des enveloppes, puis ils corrigeaient avec un peu de… corriger les points. Et semble-t-il que ça se chicanait là aussi. Ça a l'air que Jeanne Lapointe, elle disait ce qu'elle pensait, puis elle le disait très clairement. Mais ça a donné une littérature extrêmement riche de femmes formidables dont nous ne pouvons qu'être extrêmement fiers aujourd'hui. Je dis souvent que les femmes de ma génération, par exemple, et alors vous pouvez imaginer la génération de Jeanne Lapointe ou même de Marie-Claire Kirkland, qui ont fait de la politique, qui ont étudié, qui ont voulu des choses pour notre société, qui ont été là lors de grands changements, la Révolution tranquille. Je dis souvent que les femmes de ma génération qui ont fait des carrières, elles sont souvent pleines de bleu. Parce que ces femmes-là, elles ont dû se battre. Elles ont dû traverser des forêts. Elles ont dû faire leur place. Parce que moi, comme journaliste, je voulais être journaliste politique, mais je n'étais jamais prête. Mais à un moment donné, finalement, quelqu'un a décidé que j'aurais ma chance, puis je l'ai eu ma chance, puis je l'ai saisi ma chance. Aujourd'hui, il y a plus de place. Et je le réalise, comme ministre de la Condition féminine, il y a plus de place pour les femmes. C'est de moins en moins accepté qu'on voit une photo d'équipe où il n'y a que des hommes. On se dit, mais où sont les femmes? On le réclame, on le demande. Et il y a des avancements. En politique, avant, les femmes, on leur donnait les circonscriptions qui étaient perdantes. Puis les partis politiques se disaient, bien, écoutez, on a présenté tant de femmes, on a réussi. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, je suis une des premières bénéficiaires. Moi, mon parti politique m'a offert une circonscription très gagnable, même une circonscription assez difficile à perdre. Alors, je pense qu'on voit qu'il y a certains changements, mais ça a changé. Moi, je l'ai vu de mes yeux vu. On disait non aux femmes. Et maintenant, on cherche à les attirer. On cherche à créer l'équilibre. On est 50-50. Je vais vous abreuver de quelques statistiques plates. On est 50-50 dans la société. On devrait être 50-50 partout. On est 50-50 au Conseil des ministres. On est 46 % de femmes à l'Assemblée nationale dans la zone paritaire, ce qui est historique, formidable. On sait tous, par exemple, que ce n'est jamais acquis, mais ce n'est pas comme ça dans la sphère privée. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est en bas de 20 % les femmes qui sont sur les conseils d'administration privés qui sont représentatives à 50-50. C'est pas… c'est autour de 10-15 % les femmes qui sont chefs d'entreprise ou présidentes d'entreprise. Alors, il y a encore du travail à faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et je pense que nous pouvons être fiers. Alors, je remercie l'université de m'avoir invité. Je remercie l'université d'avoir pensé à Jeanne Lapointe. Félicitations à la famille. Je pense que vous avez de quoi être fiers de Jeanne Lapointe. Et moi, je vais me souvenir toujours de Jeanne Lapointe chaque fois que je vais passer devant le pavillon. Merci beaucoup. Bonne fête internationale des femmes. Merci énormément, Mme Biron. J'invite maintenant Mme Claudia Rabhi à prendre la parole. Mme Rabhi enseigne la littérature au cégep de Lévis depuis 2011. Elle poursuit actuellement un doctorat aux études littéraires à l'Université Laval sous la direction de Mme Mylène Bédard. Et sa thèse consiste à écrire la biographie intellectuelle de Jeanne Lapointe. Alors, j'invite Mme Claudia Rabhi à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être réunie aujourd'hui autour de Jeanne Lapointe. C'est vraiment émouvant de voir s'ancrer son nom dans la toponymie de l'Université Laval, non seulement pour la commémoration de ses grandes réalisations, mais aussi pour l'importance de la recherche universitaire que cette consécration-là met en lumière. Il m'importe ici de souligner que la dénomination du pavillon Jeanne Lapointe est en grande partie le résultat d'un travail collectif de reconnaissance et de diffusion mené sur une vingtaine d'années déjà par des chercheuses, des chercheurs et des proches de Jeanne Lapointe. Excusez-moi, je me descends de plus. En tant que doctorante biographe de Jeanne Lapointe, j'aimerais faire remarquer plus précisément la portée des études actuelles en histoire littéraire et en histoire intellectuelle des femmes. C'est un champ de recherche qui permet de prolonger l'une des volontés profondes de Jeanne Lapointe, soit celle de redonner aux femmes tout le mérite de leur travail et toute la crédibilité de leur parole dans les diverses sphères de la société. Et l'événement d'aujourd'hui, qui honore de façon pérenne la mémoire d'une grande pédagogue et femme de lettres donne raison à Jeanne Lapointe et à toutes les personnes qui travaillent à la reconnaissance historique des pionnières. Et les progrès sont notables. Je me souviens de l'oubli qui entourait Jeanne Lapointe au début des années 2000 alors que je commençais ma maîtrise sur le parcours critique de Jeanne Lapointe sous l'impulsion clairvoyante de mon directeur de l'époque, François Dumont, que je remercie et salue. Et depuis ce temps-là, nous avons été plusieurs à mener des recherches sur Jeanne Lapointe. C'est un long défrichage qui a permis de mettre au jour une œuvre d'une penseuse moderne et d'éclairer un angle mort aussi qui persiste dans l'histoire traditionnelle. Et à cet égard, je tiens à nommer les démarches soutenues des professeurs de littérature dans une perspective féministe qui ont succédé à Jeanne Lapointe ici à l'Université Laval, soit Chantal Théry, puis maintenant Mylène Bédard qui est ma directrice de thèse. Merci aussi au comité qui a soumis le nom de Jeanne Lapointe pour le pavillon. C'est le maillage de toutes ces actions-là qui fait maintenant entrer les accomplissements de Jeanne Lapointe dans la mémoire collective, notamment dans le langage de la jeunesse quand on y pense, qui va dire « Je m'en vais au pavillon Lapointe ». Maintenant, puisque je rédige présentement la biographie intellectuelle de Jeanne Lapointe, je propose de tracer aujourd'hui un très court portrait biographique en hommage à sa pensée humaniste qui a guidé son enseignement et aussi ses grands combats. Jeanne Lapointe a seulement 23 ans lorsqu'elle obtient une première charge de cours en grammaire française à l'Université Laval à l'été 1939. Et j'ouvre ici une petite parenthèse historique pour observer que son embauche suit d'un an seulement celle d'Agathe Lacourcière-Lacerte, professeure d'espagnol, devenue en 1938 la première femme professeure d'université francophone au Québec. Donc, l'unité des cours d'été de l'Université Laval apparaît comme une première porte d'entrée pour les femmes dans le professeurat universitaire dans l'histoire du Québec francophone. Les pavillons Lacerte et Lapointe sur le campus commémorent maintenant, en quelque sorte, l'engagement pionnier de ces premières femmes professeures d'université. On ferme la parenthèse pour revenir vers Jeanne Lapointe en 1940 alors qu'elle se joint véritablement au corps professoral régulier de la Faculté des lettres. Alors, son enseignement, en fait, centré sur la sensibilité individuelle, la liberté d'interprétation des textes et le dialogue direct avec la communauté étudiante, traduit son indéfectible estime pour l'intelligence humaine. C'est une posture pédagogique qui préfigure les perspectives modernes du futur rapport parent. La forte présence médiatique de Jeanne Lapointe pendant les années 50 reste assez fidèle à ce grand respect pour la dignité de l'esprit humain et ça devient un combat ouvert contre les effets aliénants de l'autoritarisme clérical sur l'éducation et la culture à l'époque. Et on l'a évoqué tout à l'heure, en 1954, elle va convier même au débat public son doyen facultaire, Mgr Félix-Antoine Savard, ce qui ne manque pas d'audace, évidemment. Il est assez amusant, on l'a dit tout à l'heure, d'imaginer aujourd'hui les deux tours voisines sur le campus, Lapointe et Savard, qui continuent leur grand dialogue sur les valeurs de l'enseignement et aussi sur l'indépendance des professeurs dans la sphère publique. D'ailleurs, l'appel à l'autonomie de la pensée et de la création constitue l'un des principaux apports de Jeanne Lapointe à la modernisation du Québec. Il contribue par-delà le milieu savant à l'émancipation artistique, académique, intellectuelle et sociale de la province. Et, on le sait, à partir de la décennie 1960, Jeanne Lapointe participe à deux commissions d'enquête, une à la suite de l'autre. Elle poursuit par là de plus en plus explicitement son idéal de justice sociale. Au sein de la commission Parent, elle travaille à l'élaboration des recommandations sur l'accessibilité, la mixité, la laïcisation du système scolaire québécois. Et puis, elle favorise dans la commission Bird la prise en compte des enjeux sociologiques et psychologiques qui conditionnent l'éducation des filles et les réalités des femmes, notamment en se penchant sur leur représentation, qui est encore à ce moment-là très stéréotypée dans les manuels scolaires et les documents gouvernementaux. Après les deux commissions d'enquête des années 1960, l'intolérance de Jeanne Lapointe devant les injustices et les inégalités est encore plus criante. Elle a vu sur le terrain ce que ça donnait. Après s'être formée aux théories de la psychanalyse au début des années 1970, elle rompt vraiment vite avec les théories freudiennes qu'elle trouve misogynes, ce qui ne nous étonne pas. Âgée dans la soixantaine, donc, Jeanne Lapointe se sent l'expérience critique et aussi l'énergie pour mener plusieurs actions concrètes contre le sexisme, notamment à l'université, et surtout pour assurer un relais de la parole des femmes. Et parmi ces actions, on note déjà que son mentorat auprès de plusieurs écrivaines marquantes a favorisé depuis même les années 1940 les conditions de création qui ont permis aux femmes de s'affirmer de plus en plus dans le monde culturel. Et dans les années 1980, elle collabore à la fondation de divers regroupements de femmes sur le campus, dont le GREMF, qui est toujours actif aujourd'hui. Puis, elle initie les premiers cours féministes de littérature à l'Université Laval. Et en fin de carrière, plusieurs accomplissements, elle crée une bourse féministe pour les étudiantes, rédige un guide de recherche non sexiste pour le CRSH, et elle s'assure que son département va fonder un poste de professeure de littérature dans une perspective féministe avant de prendre sa retraite en 1987. Au terme de cet impressionnant parcours, le titre de professeur émérite qui lui a trois à l'Université Laval en 1990 honore assurément sa contribution progressiste à la pédagogie, au savoir et à l'égalité. C'est autant d'héritage que le pavillon Jeanne-Lapointe permettra de se rappeler toujours, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Merci. Merci, Mme Rabhi. Alors, j'invite maintenant l'imminent sociologue, professeur émérite de l'Université de Montréal et membre de la Commission parents à s'avancer à l'avant pour prendre la parole. Je vais peut-être l'applaudir, justement. Merci. 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 dubitatif, son regard critique. « Que dit-on de moi? Que pense-t-on de moi? » Et Jeanne avait beaucoup de modestie. Elle ne se mettait pas en avant. Tout ce qu'elle exprimait, elle le faisait passer souvent par d'autres, d'ailleurs. Et c'est cette modestie qui est là. Et en même temps, c'est ce regard assez ironique qu'elle portait sur tout ce qu'elle regardait, parce qu'il y avait chez Jeanne une intelligence ironique aussi qui faisait beaucoup de bien. J'ai beaucoup apprécié son humour, dont j'étais parfois victime comme des autres. J'aurais bien aimé que les autres membres de la commission parents soient ici avec eux, parce que les autres membres de la commission parents, les sept autres membres de la commission parents, les six autres membres de la commission parents avaient pour Jeanne beaucoup de respect. Et je suis persuadé qu'ils auraient été bien heureux d'apprendre qu'il y avait aujourd'hui ce colloque autour de son nom et surtout aussi que ce pavillon de l'éducation s'appellera désormais Jeanne la Pointe. Je pense qu'ils auraient été aussi émus que moi d'apprendre ça. Jeanne la Pointe, je vais parler surtout de cette Jeanne la Pointe que j'ai connue. J'ai eu l'immense privilège de travailler avec Jeanne la Pointe pendant près de cinq ans, pendant toute la période de la commission parents, de 1961 à 1966, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je connaissais un peu Jeanne la Pointe avant la commission parents, mais je ne reconnaissais plus. Nous nous étions croisés quand j'étais professeur à l'Université Laval, ce qui est pour moi un grand honneur. Et… mais c'est un… pendant les travaux de la commission que j'ai apprécié l'intelligence et le caractère de Jeanne la Pointe. Jeanne la Pointe a apporté à la commission parents une double contribution. Tout d'abord, une contribution à la pensée de la commission parents. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, tout à l'heure, oui. Jeanne était hardie. Elle avait de la hardiesse. De nous huit, nous les huit membres de la commission, c'était assurément elle qui avait le plus de courage dans ses affirmations et qu'elle faisait passer par d'autres parfois, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, c'était Jeanne qui insistait beaucoup sur la déconfessionnalisation des cégeps, du réseau des universités. Elle était une féroce défenseuse de la déconfessionnalisation des institutions catholiques à l'époque pour créer les cégeps. Il fallait déconfessionnaliser les écoles normales, il fallait déconfessionnaliser les collèges classiques. Et elle disait, mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est Jeanne qui, parmi nous, affirmait avec le plus de force cette nécessité de déconfessionnalisation. C'est Jeanne aussi qui était le plus opposé au financement des institutions privées par les fonds publics. Ce qu'elle n'a pas réussi, elle n'a pas réussi à convaincre la commission suffisamment. Malheureusement, nous avons laissé une porte ouverte et cette porte ouverte s'est élargée énormément depuis lors. Et c'est encore à corriger, mais ce n'est pas corrigé. Jeanne serait aujourd'hui férocement posée encore au financement des institutions privées par les fonds publics. Et puis, un jour, pendant nos travaux, nous nous sommes trouvés dans une impasse. Nous étions divisés entre nous et nous n'arrivions pas à nous entendre. Les réunions se succédaient entre nous. Nous arrivions toujours avec les mêmes arguments et nous repartions avec les mêmes convictions chacune de notre côté. Et alors, Jeanne un jour me téléphone, elle me dit « Guy, moi j'ai été pendant cet été dernier aux États-Unis, j'ai fait partie de la dynamique de groupe. Que diriez-vous qu'on invite un spécialiste de la dynamique de groupe dans notre histoire pour venir nous regarder travailler et nous aider à traverser l'impasse? » Bien, bonne idée. Elle me dit « Voulez-vous convaincre M. Parent? » Oui, Jeanne, on va en parler à M. Parent. Et en effet, la succession de Jeanne a été bien acceptée par les membres. Et un spécialiste de la dynamique de groupe est venu passer quelques séances avec nous et nous a aidés à briser l'impasse. Il fallait dire « Jeanne la pointe » pour proposer une telle chose. Mais elle a eu la hardiesse, pardon, de… Jeanne avait le respect de tous les membres des commissions, justement à cause de cette hardiesse et du courage qu'elle avait au besoin de confronter l'ensemble des membres de la commission ou chacun des membres de la commission, excepté M. Parent. Pour des raisons que je n'ai jamais très bien compris, sauf peut-être que c'était son patron parce que M. Parent était alors vice-recteur de l'Université Laval et qu'elle n'était professeur de l'Université Laval. Bref, quand il s'agissait de M. Parent, Jeanne me disait « Voulez-vous en parler à M. Parent ? » C'était sa stratégie. Elle n'en fonce pas pour M. Parent. Et puis donc, deuxièmement, ayant contribué beaucoup à la pensée, Jeanne a beaucoup contribué à la rédaction du rapport Parent. Dès le début de nos travaux, nous avions convenu que nous n'engagerions pas de rédacteur, mais que nous allions nous-mêmes écrire notre rapport. Mais cette décision, elle a fini par se déposer sur les épaules de Jeanne parce que les autres membres de la commission écrivaient peu, n'avaient pas assez de temps, etc. Jeanne nous disait « Moi, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps » et elle avait du temps et surtout qu'elle écrivait vite. Et donc, je peux dire qu'une grande partie du rapport Parent a été écrit par Jeanne Lapointe. Nous participions au texte, mais c'était Jeanne qui refaisait tout. Et puis, dès le début aussi de nos travaux, nous avions convenu que si nous participions à la rédaction du rapport, il ne fallait pas avoir différentes écritures dans le rapport. Il fallait avoir une écriture uniforme, si c'était possible, du début à la fin. Eh bien, c'est Jeanne Lapointe qui a fait que cette uniformité est tout à fait une marque de commerce, je dirais, du rapport Parent, de la première page à la dernière page. C'est le même style. C'est le style de Jeanne Lapointe. Parfois, il m'arrive de dire, vous savez, il faut dire, c'est le rapport Lapointe, Parent. Parce que Jeanne y a contribué tellement. par la pensée, mais aussi par l'écriture. Et comme elle possédait bien son français. Et que nous avions aussi dans la commission certains membres de la commission qui connaissaient bien le français. Entre autres, étonnamment, un avocat qui était un homme d'affaires, qui ne savait pas pourquoi il avait été nommé à la commission, mais qui finalement a joué un rôle important en tant que caracteur de français. Et pas seulement caracteur de français, il s'agit de Paul Larocque, qui était l'avocat. Et il avait à la fois le sens du français, mais le sens de la logique de l'avocat. Et Paul Larocque était notre principale critique devant nos textes, quand on les fournit, devant les textes, même les gens en ont besoin. Et je disais de Paul Larocque, il avait comme un petit crochet pour lire nos textes. Il accroche un fil, puis il tire, il tire sur le fil, et puis ça se découle, ça se découle. Alors, Paul disait, par exemple, à la page 14, vous avez dit telle chose. Et maintenant, à la page 28, vous dites telle chose, ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Ah bon. Alors, c'était la logique de Paul Larocque et qui disait, un concept, c'est un concept. En droit, c'est très important. Alors, c'est important de bien utiliser le même concept dans le même concept, etc. Jean avait ainsi la modestie d'accepter les corrections. Je voudrais ajouter un mot pour parler de Monsieur Parent. Parce que, bon, la commission s'appelle Parent parce que Monsieur Parent en fut le président. Pour ma part, je me souviens que j'ai hésité à faire partie de la commission parce que Paul Gérin-Lachois avait décidé de mettre un curé à la présidence de cette commission. Je disais, Paul, pas encore un curé. Paul a même dit, comme tu sais, le clergé a une immense influence dans le système d'enseignement. Monsieur Parent vous protégera. Et c'est très vrai. J'ai un grand respect pour Monsieur Parent qui a présidé cette commission avec beaucoup d'intelligence et une très large vue. Je me souviens encore de Monsieur Parent en disant parfois, écoutez, le Concile Vatican II, c'était à ce moment-là. Le Concile Vatican II va changer tellement de choses. Alors, nous ne nous énervons pas. Alors, la déconfessionnalisation, ça ne lui faisait pas peur. La mixité nouvelle, ça ne lui faisait pas peur. Et je me souviens que quand nous avons sorti le premier tome du rapport Parent qui portait sur la création du ministère de l'Éducation, Monsieur Parent avait été hospitalisé pendant la rédaction de ce dernier, de ce premier tome. Et nous avions attendu qu'ils sortent de l'hôpital pour qu'ils viennent bien lire le rapport avec nous. Et alors là, ce que nous avons entendu tout à coup autour de nous, c'est des gens qui disaient, ah oui, les membres de la commission ont profité du fait que Monsieur Parent Parent n'était pas là pour lui passer au ministère de l'Éducation sans qu'il s'en rende compte. Il ne fallait pas connaître Monsieur Parent pour dire ça. Monsieur Parent a lu le premier tome et tous les autres tomes jusqu'à l'imprimerie, à l'imprimerie démarrée à Montréal. Il venait lire avec moi et avec Jean et parfois avec Paul Larocque, ce qu'on appelait les épreuves à l'époque. Et Monsieur Parent a tout lu et tout accepté du rapport Parent. Je suis certain que Jean penserait aussi encore aujourd'hui que nous n'avons pas tout à fait réussi ce que nous voulions, c'est-à-dire que nous avons encore malheureusement un système scolaire inégalitaire. C'est ce que nous ne voulions pas. C'est de là que nous sommes partis en 1960, un système scolaire inégalitaire. Et en 2024, nous nous retrouvons avec un système inégalitaire. principalement à cause du financement des institutions privées. C'est ce qui a déformé notre système d'éducation québécois et qui continue. Je suis certain que Jeanne serait férocement opposée, me souvenant de la lutte qu'elle a menée pour s'opposer, malgré d'autres dans la Commission, pour s'opposer au financement des institutions privées. Ce fut un débat particulièrement acrimonieux entre nous, je peux le dire, parce que tous les membres de la Commission Parent, nos Canadiens-Français, avaient fait le cours classique. Nous sortions tous des institutions privées et nous avions tous le respect des institutions privées. Nous étions encore dans des institutions privées. M. Parent dirigeait l'Université Laval d'institutions privées, j'enseignais à l'Université de Montréal d'institutions privées, j'en appoints d'institutions privées. David Monroe enseignait à McGill d'institutions privées. Seul Laurent Drôme enseignait dans un collège privé. Nous étions dans des institutions privées. Et comment alors penser que dans l'ordre nouveau que nous proposions, parce que c'était un ordre nouveau, on allait à l'avenir considérer une institution privée seulement lorsqu'elle n'était pas subventionnée par des fonds publics. C'était la position de Jeanne, c'était la position de quelques autres membres de la Commission Parent, mais ce n'était pas la position de tous les membres de la Commission Parent. Et cela fait partie des débats que nous avions entre nous et je dis acrimonieux parce que, malgré toute l'amitié et le respect que nous avions entre nous, il y avait des divergences assez importantes pour, à certains moments, être dans une impasse, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un autre aspect de Jeanne-la-Pointe que je voudrais finalement signaler, c'est que, à cette époque-là déjà, Jeanne-la-Pointe se préoccupait de la infrancisation des enfants des familles immigrantes au Québec. Et elle est partie en campagne au milieu de… pendant… avec la Commission Parent, elle est partie en campagne parmi les membres de la Commission Parent pour nous convaincre, nous les membres de la Commission Parent, qu'il fallait recommander dans notre rapport qu'à l'avenir, les enfants des immigrants iraient obligatoirement à l'école française. Nous sommes en 1965, quand elle proposait ça. C'était le début de l'immigration, mais c'était… on était au bord de la crise de Saint-Léonard qui allait exploser deux ans plus tard sur, précisément, la francisation des enfants, des immigrants. Mais Jeanne voyait ça. Et c'était l'objet, encore une fois, d'un long débat. Peut-être pas acrimonieux, mais elle fait des débats. Et je relis les pages à ce sujet de… on ne sera pas par an. Ce sont les pages où nous avons dû faire un compromis entre la position de Jeanne et la position de deux ou trois membres et la position des autres qui disaient, eh bien, devons-nous faire ça, ce n'est pas dans notre mandat, etc. Mais Jeanne avait le courage de… 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 de nous lancer sur ce terrain. C'était bien. C'était bien la hardiesse de Jeanne la poète. J'ai beaucoup contribué personnellement avec Jeanne parce que je pense pouvoir dire qu'il y a eu entre Jeanne et moi une grande complicité pendant les… les travaux de la Commission. Une complicité parce que j'étais son porte-parole assez souvent. J'étais son protecteur aussi à certains moments. Elle savait qu'elle avait les coins pointus et que je pouvais arrondir les angles. Elle comptait sur moi. Plusieurs fois, elle me téléphonait, me disant, Guy, je vais arriver avec telle proposition. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous en pensez, mais essayez donc de voir ce que mon cher parent va faire. Elle avait la hardiesse en même temps que la stratégie de la femme qui était convaincue. Jeanne la poète, pour moi, était une femme de conviction. C'est ce qui, pour moi, la caractérisait en tant que membre de la Commission. Elle avait des convictions fortes et elle mettait tout son cœur et tout son âme dans le travail de la Commission. Je peux dire que tous les autres membres de la Commission aussi ont été très assidus à toutes nos réunions. Les autres membres de la Commission ont vu travailler beaucoup. Mais c'est Jeanne qui travaillait le plus. C'est elle qui était le moteur. C'est elle qui était la proue qui nous a avancé. C'est elle qui arrivait presque aux deux semaines avec un nouveau chapitre. Ah bon, elle avait écrit un autre chapitre. Elle déposait sur la table un autre chapitre qu'elle avait écrit. C'est Jeanne qui, je dirais, a contribué à ce que le rapport parent soit ce qu'il est. Sans Jeanne Lapointe, je l'ai dit souvent, le rapport parent n'aurait pas été ce qu'il est. Il n'aurait pas eu cette écriture. Il n'aurait pas eu non plus une certaine hardiesse de la pensée que Jeanne Lapointe nous a forcé à avoir. Je relis des pages, par exemple, sur la laïcité, écrite par Jeanne, à laquelle je dois honnêtement dire que j'ai participé aussi. Mais ces pages, à l'époque, en 1965, elles étaient très d'avant-garde. Ces pages sur la laïcité, il faut les relire dans le rapport parent en 1965, en plein moment où on était encore dans des institutions catholiques et protestantes. Parce que, il faut bien penser que s'il y a eu de l'opposition au rapport parent dans la part de l'Église catholique, il ne faut pas négliger l'opposition qu'il y a eu de la part des protestants au rapport parent. On ne le dit pas assez. Mais les protestants bénéficiaient, en 1960, d'une immense, d'une autonomie totale dans leur système d'éducation. Ils ne relevaient de personne d'autre. Et en 1964, ils ont appris qu'ils allaient relever d'un ministère de l'Éducation au Québec. Et je me souviens encore de ces protestants qui me disaient, mais il n'y aura jamais de ministre de l'Éducation protestant au Québec. Ils disaient non, c'est vrai. Et en particulier, je me souviens des réactions du milieu universitaire québécois à l'idée du ministère de l'Éducation. Il se trouve que pendant la commission, j'avais accepté d'aller porter la parole à quelques collègues de l'Université McGill. Évidemment, j'ai été vite abordé concernant le ministère de l'Éducation que nous venions proposer. Alors là, on me disait, mais M. Rocher, l'Université McGill ne sera pas soumise au ministère de l'Éducation. Il a dit oui, mais ce n'est pas possible. L'Université McGill est une université canadienne, c'est une université internationale. Ce n'est pas possible. Je dirais la même chose de mon université, l'Université de Montréal. J'avais des collègues qui m'accordaient, qui m'accostaient dans l'ascenseur. « Rocher, l'Université de Montréal va relever d'un ministère de l'Éducation. » Il dit oui, eh bien oui, comme dans les autres provinces canadiennes. Ah bon? Eh bien, les oppositions venaient de différents coins, n'est-ce pas? De différents coins de notre milieu québécois. catholiques, protestants, hiérarchiques, politiques, ecclésiastiques. Et ce qui nous a souvent convaincus, c'était un principe que nous avons adopté dès le début de nos travaux, et je le laisse comme dernier point qui nous vient de Jeanne en particulier. Ce principe, c'était que notre objectif de la Commission Parent, c'était de proposer l'égalité d'accès à tous et à toutes sur tout le territoire du Québec à l'éducation. L'égalité d'accès. Ce n'était pas le cas en 1965, pas du tout. On était dans une période d'inégalité. Et c'est cet objectif d'égalité d'accès qui a fait qu'on a voulu que des cégeps soient créés sur tout le territoire du Québec. C'est cet objectif qui a voulu que l'on crée des universités en dehors des grandes villes, sur tout le territoire du Québec, que ce soit Trott-Viersen, Rimouskis, Sikotimi, Labitibi, oui, permettant à des garçons et des filles de ces régions d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Et s'il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est du fait que, à la suite du rapport Parent, ceux qui ont construit notre système d'éducation ont compris qu'il fallait construire un système d'éducation qui était fort, dont la structure supérieure était forte. Depuis 50-60 ans, nous avons assisté au développement et à l'expansion des cégeps. En 1966, les cégeps, c'était une abstraction. On ne pouvait pas imaginer ce qu'ils allaient devenir. Je voudrais bien que d'autres membres de la Commission soient venus avec moi à Gaspé ou à Saint-Hyacinthe voir ce que sont devenus nos cégeps, ce que sont devenus les universités de l'Université du Québec à travers le Québec. À mon avis, la plus grande réalisation du rapport Parent, c'est l'enseignement supérieur, à mon sens. Ce qui est le plus réussi de ce que nous avons fait, c'est l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le cégep et l'université. Et remarquez une chose, c'est qu'au moment où le rapport Parent a suggéré le cégep, il ne faisait pas partie de l'enseignement supérieur. Le cégep était un niveau intermédiaire entre le secondaire et l'université, mais on le voulait indépendant et du secondaire et de l'université. Ce n'est que progressivement, au cours des années, que le cégep est devenu partie de l'enseignement supérieur, ce qui témoigne de la montée de la qualité de l'enseignement dans les cégeps. Et du fait que ces cégeps se sont implantés au Québec, à la fois par la préparation à l'université et aussi par les options professionnelles qui sont multipliées dans toutes les régions du Québec. Et cela, je pense que, entre autres, nous le devons à Jeanne, qui avait un immense respect de l'intelligence, comme on l'a dit, et des institutions d'enseignement supérieur. Et je suis très ému et très heureux que l'Université Laval ait pensé à faire ce colloque autour de la personnalité de Jeanne. Je suis certain qu'elle se moque un peu de nous, mais qu'elle apprécie sans doute aussi que l'on reconnaisse ce qu'elle a fait. Merci à vous tous. Merci énormément, M. Rocher, pour votre grande générosité. J'en profiterai dans l'attente pour vous mentionner que cette image à l'écran sera imprimée sous forme de mural et installée au rez-de-chaussée de notre nouveau pavillon Jeanne-Lapointe. Alors, vous pourrez en permanence admirer cette image sous forme de mural dans le pavillon. Également, s'il me reste quelques petites secondes, j'aimerais souligner la présence de deux nièces de Mme Jeanne-Lapointe, Claude Lapointe et Lucie Gagnon, qui sont parmi nous en présence aujourd'hui. Alors, merci, mesdames, d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Applaudissements Alors, en terminant, j'inviterai la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences de l'éducation, Mme Christine Amel, qui sera suivie de Guillaume Pinson, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Guillaume, est-ce que tu souhaites prendre la parole également avec Christine ou vous pouvez venir les deux pour le mot de la fin? Ok, parfait. Madame la Ministre, M. Rocher, Mme la rectrice, Chère membre actuelle ou retraitée de la Faculté des sciences d'éducation et distinguée invitée. Aujourd'hui, s'écrit une nouvelle page d'histoire pour notre faculté et c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, en remplacement de ma collègue, Annabelle Vioguay, notre doyen, qui traverse un moment difficile avec sa famille et qui n'a plus se joindre à nous. En son nom et au mien, merci à chacun et chacune d'entre vous d'être là. Nous avons la chance de vivre un moment bien spécial. M. Rocher, cette journée est d'autant plus mémorable puisque vous êtes avec nous. Je tiens à vous dire que le pavillon Jeanne-Lapointe est habité par un corps professoral et un personnel qui est entièrement dédié à l'égalité dans le système d'éducation et surtout à assurer les chances de succès de tous les enfants et de tous les humains qui ont la chance d'être dans notre système d'éducation. J'imagine que comme moi, vous êtes tous et toutes étonnés et touchés d'entendre le parcours et les combats menés par cette femme d'exception qui était Jeanne-Lapointe. Quelle vie bien remplie! Désigner un pavillon en son nom représente un juste retour des choses. Nous l'avons largement entendu lors de cette annonce, le rôle de Jeanne-Lapointe a été crucial dans notre destinée collective mais aussi individuelle. Sans elle et ses collègues, combien d'années aura-t-il encore fallu attendre avant que des études soient accessibles à toutes et à tous? Combien d'années les femmes auraient-elles dû attendre avant de parvenir au monde du travail et à des postes de direction? Je suis moi-même une fière universitaire de première génération et je sais que je dois énormément à des femmes comme Jeanne-Lapointe. Permettez-moi de prendre un moment pour remercier les personnes qui ont porté et soumis cette grande idée de donner le nom de Jeanne-Lapointe à notre pavillon. Parmi elles, des membres de la communauté de ma faculté, Mme Guylaine Demers, qui est professeure titulaire et directrice du Lab Pro-Femmes, qui s'intéresse vraiment à la progression des femmes en sport, et M. Claude Simard. Claude, je t'ai vu tout à l'heure, je ne t'ai trop... Ah, t'es là! Et M. Claude Simard, doyen de la faculté qui a mis de l'avant sur la scène publique et politique ce sujet. Merci sincèrement d'avoir soutenu ce dossier pour notre faculté. D'ailleurs, pour conclure, dans une lettre d'opinion publiée dans Le Devoir où il appuyait l'idée de désigner un pavillon au nom de Jeanne-Lapointe, le professeur Simard réfutait déjà les critiques éventuelles sur le fait que Jeanne-Lapointe ne provenait pas du monde scolaire et que son nom ne pourrait par conséquent pas être attaché à un pavillon des sciences de l'éducation. Je cite Claude. Oubliez que l'éducation déborde les murs de l'école. M. Rocher nous l'a rappelé encore tout à l'heure. La cause de l'éducation a évidemment avancé grâce au dévouement des acteurs scolaires, mais aussi grâce à la contribution des penseurs, d'intellectuels, de politiques qui, comme Jeanne-Lapointe, ont eu à cœur la formation des jeunes. Une opinion que j'endosse et que je partage pleinement. C'est d'ailleurs ce que nous nous employons à faire à la faculté des sciences d'éducation. Créer dans le sens de demain en formant des professionnels de l'éducation afin de répondre aux besoins de la société, du milieu scolaire et professionnel, mais aussi communautaire, sportif, ainsi que de la santé et des services sociaux. Créer aussi en développant des connaissances spécifiques pour éclairer et soutenir les pratiques éducatives. Andréanne l'a déjà mentionné, mais une magnifique murale sera affichée dès la semaine prochaine, vous l'avez vu, dans le hall de notre pavillon. Dorénavant, chaque matin, à notre arrivée à la faculté, nous serons accueillis par elle et son sourire frondeur. Je suis convaincue qu'elle nous donnera, à nous aussi, le cran de nous dépasser et d'aller plus loin. Merci. Bonjour à tous. C'est effectivement très, très émouvant. Ça fait bientôt huit ans que je suis loyer de la faculté des lettres et des sciences humaines. Je pense que c'est le moment le plus émouvant, l'événement le plus émouvant auquel j'aurai participé au long de ces huit années. Jeanne Lapointe fait partie de mon département. Je suis issu de ce département moi-même. C'est une collègue qui va donner son nom à un pavillon majeur du campus. Alors, c'est extrêmement important pour nous tous, pour toute la communauté qui a porté ce projet. Puis, effectivement, on l'a, Claudia l'a rappelé tout à l'heure, il faut se restituer à l'époque. Cette première femme de littérature obtient son poste de professeur de littérature la même année où les femmes obtiennent le droit de vote au Québec, en 1940. C'est quand même quelque chose. Il faut imaginer toutes les transformations qui avaient cours. Et puis, elle a eu une audace forte, effectivement, de s'engager et de construire sa carrière à un moment dans des horizons de possibilités qui étaient extrêmement différents de ceux d'aujourd'hui. Son influence, donc, a été extrêmement importante. On l'a rappelé, là, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, là, sur son engagement intellectuel. Sa contribution au rapport parent montre, effectivement, l'interdisciplinarité, la variété de sa curiosité, de son engagement très fort. Je vais citer quelque chose. En 1995, des journalistes avaient recueilli son témoignage. Vous allez voir Madame Lapointe, puis là, ils voulaient avoir des souvenirs de Madame Lapointe. C'était une dame âgée, puis, rétrospectivement, elle semblait un peu étonnée de sa propre das lors de ce travail sur la commission parent. Elle déclare ceci aux journalistes. J'ai travaillé comme une folle des nuits de temps à rédiger des chapitres dans une tonalité que certains auraient appelée révolutionnaire. Je savais qu'on allait couper mon propos. Alors, j'en mettais un peu plus. J'allais au bout de mes opinions, peu conformistes. Puis là, elle ajoute, je me suis beaucoup amusé à faire ça. Je pense que ça dit beaucoup du personnage. Donc, cette modernité de Jean Lapointe est fascinante. La modernité de sa pédagogie, tout ce qu'elle a fait, son approche des textes littéraires complètement transformée, le rôle pionnier qu'elle a joué dans le développement des études féministes, sa volonté de réclamer une lecture personnelle libre des œuvres, tout ça à une époque où ça faisait extrêmement contraste avec les approches traditionnelles très orientées, très préalablement orientées par les savoirs supérieurs, notamment religieux. Donc, effectivement, Jean Lapointe a eu l'audace de transformer tout ça. Je voudrais, pour terminer rapidement, exprimer ma reconnaissance à mes collègues, si je peux dire, descendantes de Jean Lapointe, descendantes intellectuelles, qui ont porté ce projet, qui font vivre sa mémoire et ses travaux. Une pensée toute spéciale à Chantal Théry, professeure retraitée dont les travaux sur Lapointe ont été pionniers, et grâce à qui un fonds d'archive Lapointe existe ici à l'Université Laval, qui a été créé au milieu des années 2000. Aux trois personnes, aux trois femmes qui ont constitué le recueil d'anthologies de ces travaux, qui ont été publiés en 2019 chez l'OMEAC, la professeure émérite Marie-Andrée Beaudet, qui est ici, salut Marie-Andrée, la professeure Mylène Bédard, qui dirige la thèse de Claudia Arabie, salut Mylène, et évidemment la doctorante Claudia Arabie, qui fait partie donc de celles qui ont organisé cette anthologie, qui fait honneur à cette lignée descendante intellectuelle de Jeanne Lapointe. Un grand merci à toutes celles qui ont participé à cette belle aventure. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne peux pas tous malheureusement vous citer. Et puis, pour vraiment le mot de la fin, terminer en rappelant le lien profond qui nous unit à la Faculté des sciences de l'éducation. C'est une faculté sœur avec qui nous travaillons étroitement à travers les programmes que nous menons de notre côté aussi en enseignement. Merci Christine et toute la communauté de réserver un si bel accueil à notre Jeanne, dont la mémoire et le leg intellectuel viennent souder nos deux communautés, la communauté de notre campus, engagée pour la plus belle mission qui soit celle de l'enseignement. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète la portion de l'annonce. Pour les journalistes présents, sachez que nos différents porte-paroles seront disponibles pour des entrevues. Vous êtes bien sûr tous et toutes invités à rester des nôtres pour le cocktail dînatoire qui va avoir lieu tout juste à l'instant. Je prends juste un petit moment pour porter votre attention. Tout derrière, vous avez deux excellentes musiciennes qui sont parmi nous, étudiantes au doctorat et au baccalauréat à la Faculté de musique de l'Université Laval. Alors, je vous invite à apprécier l'ambiance musicale qui accompagnera le cocktail. Alors, merci à tout le monde. Bonne journée. ... ... ...